Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour vous montrer comment on va se débrouiller pour cette première commande de sérigraphie de couleurs. C'est un grand début pour moi, mais c'est le début d'une longue histoire, je l'espère. En tout cas, ça va être trop cool. Moi, j'ai déjà commencé à faire des impressions une couleur, mais jamais deux. Donc ça veut dire qu'il va falloir réaliser les cadres, le calage parfait. On va faire ça ensemble. Et donc voilà, je vous emmène avec moi. Je pense que ça va être une petite vidéo rapide, mais c'est aussi pour vous remercier d'une manière ou d'une autre et vous dire que pour ceux qui ont participé au financement participatif, les t-shirts et les contreparties arrivent. C'est juste que j'essaie d'être parfait pour cette contrepartie. Et j'attends d'être prêt vraiment à 100% parce que nous, sur notre contrepartie, ce n'est pas deux couleurs mais trois. Donc c'est encore un cadre supplémentaire et il faut être très bon pour ça. Je pense qu'on va démarrer. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi dans cette petite réalisation de la journée. Allez, c'est parti. Donc là, dans un premier temps, il fallait réaliser ces cadres pour mettre les différentes couleurs. Il y a celui-ci avec la partie qui va être imprimée en blanc et celui-ci où c'est la partie juste en rouge. Bon, c'est un peu frustrant parce que je vous montrais là sur ces cadres, on a juste fait deux petits points là et ça. Bon, c'est très petit par rapport à la taille du cadre, mais ça fait partie du jeu. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les placer sur le carousel. Il va falloir trouver une solution pour les régler. Je vais vous montrer quelques images d'hier où j'ai commencé à regarder des vidéos un peu sur YouTube pour savoir comment on allait faire pour placer tout ça. Je commence à comprendre. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais essayer de choper le logo du client. Il faut que je mette sur Photoshop que j'arrive à le séparer en différents calques et tout ça. Et puis, on va essayer de faire ça ensemble. Ça va être une grande première. De toute façon, je suis obligé de réussir. Je ne sais pas comment je vais faire exactement, mais ce que je sais, c'est qu'on va y arriver. On va y aller, mais on va y arriver. Bon, les gars, ça y est, comme vous pouvez le voir, normalement, j'ai enfin réussi à faire ce que je voulais. Donc, j'ai réussi à mettre des petits repères sur chacun d'entre eux. Mais normalement, ça, c'est le calque rouge. Ça, le casse le calque blanc. Et là, il y a les petits repères ensuite pour bien les caler. Ça, c'est la partie blanche. Ça, c'est la partie rouge aussi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'imprimer directement. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Du coup, là, ce que je suis en train de faire, c'est que vu qu'il y a deux couches, il y a du blanc et du rouge, il faut que la superposition soit parfaite. Donc, la technique, c'est de mettre le calque du logo sur la janette, sur le plateau. Et ensuite, on va venir baisser pour régler avec les palettes pour que les deux logos arrivent sur le même point. Le petit plus que vous voyez là. En gros, il faut que les deux logos arrivent dessus. Par exemple, je ne sais pas, le logo, on va à peu près le placer là, sur la palette. Là, on peut voir à travers qu'on n'est pas le plus... Bon, ne faites pas attention à mes mains, j'ai plein d'encre sur les doigts, mais elles sont propres. Donc là, vous voyez qu'il y a encore un petit décalage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir directement le remonter un peu. Et là, ensuite, on va venir le scotcher. Comme ça, ce calque, ça va être notre repère pour régler les deux autres cadres. Donc là, vous voyez qu'on n'est pas non plus très, très loin. Donc, à partir de ce moment-là, là, tout est l'intérêt de tous ces boutons. On va venir régler tout ça. Donc, on va venir desserrer d'abord pour ensuite régler, décaler un peu le cadre et tout ça. Donc là, vous voyez que le point, il faut qu'il soit un peu plus à droite. Donc, pour cela, on va tourner cette manivelle-là. Là, il est bien. Et là, ensuite, il va falloir venir le reculer. Il faut reculer les deux en même temps. On est parfaitement parfait. Sauf que, du coup... Là, on est là. Mais pourquoi ici, ce n'est pas bon ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Écoute, on va resserrer tout ça. Déjà, dans un premier temps, pour ne plus que ça bouge. On va relever. Parce que celui-là, il est réglé, techniquement. Et on va venir régler l'autre. Celui-là, il faut qu'on le baisse aussi. Je suis en train de réfléchir en même temps que je fais la vidéo. Franchement, c'est la première fois que je le fais. Donc, c'est aussi ça, les tests. Là, on est parfait. Donc, on va venir tout resserrer. En tout cas, celui-là, il est bon. Donc là, maintenant, on va venir relever celui-là. Et tourner pour reprendre l'autre. Parce que l'autre, il n'était pas, du coup, ultra bien réglé. Et là, vous voyez que la croix est alignée sur l'autre croix. Ça, c'est parfait comme ça. Et là, du coup, techniquement, on resserre tout. On va pouvoir commencer des tee-shirts de test. Et là, c'est la vraie aventure qui commence. Ok. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de colle en spray sur les jeanettes, sur les différents tee-shirts pour fixer le tee-shirt pour ne pas qu'il bouge entre chaque impression. On va pouvoir commencer les impressions test. Allez. On va commencer par le blanc. Je n'en ai aucune idée. Si il faut commencer par le blanc ou le rouge. Ah, je stresse. Premier tee-shirt. Ah. Bon, allez. De toute façon, la première impression, souvent, il est un peu raté parce qu'il faut que le cadre se fasse. Bon. Ce n'est pas du con. Donc là, je vais chauffer l'encre directement. Là, il est directement en train de cuire sous ce truc. Du coup, là, il est en train de cuire juste en dessous de vous. Je vais reprendre le tee-shirt. On va directement mettre le rouge. On va voir si le calage est parfait ou pas. Sachant qu'il faut attendre que le cadre se fasse bien comme il faut. Il faut bien vérifier que c'est sec. Je n'avais pas prévu que ça tourne. Normal, c'est la première. Ce n'est pas parfait. Je vais vous montrer. Il y a encore ce petit décalage, en fait, qui est un peu flagrant. Là, là, ici, qui n'est pas bon. On va le tourner. Celui-là, on va le sécher. On va en prendre un deuxième. Je vais faire un deuxième tee-shirt pour comprendre un peu comment ça se passe. Ça se trouve, il faut d'abord commencer par le rouge. Ça, je n'en sais rien. On va recommencer en attendant sur ce tee-shirt. On va le décaler. Sur celui-là, on va pouvoir mettre le blanc pour voir si c'est bien calé. En fait, il y a un léger décalage. Ça commence à être pas mal. Regardez. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Vous voyez, là, déjà, il y a une différence entre les deux. La troisième, c'est la bonne. Sous-titrage ST' 501 Oh là 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 là, j'en peux plus. Je ne comprends pas. Ça ne marche toujours pas. Après, je ne sais pas, j'ai dû faire sans impression déjà. J'ai l'impression. Ça va par John Mo. Je vais vous montrer tout ça. Là, je ne vois pas où est le problème parce que je les ai réglés 40 000 fois. Regardez. Bon, en vrai, on n'est pas mal du tout. On n'est vraiment pas loin du résultat souhaité. C'est juste que là, vous voyez, ici, il y a un petit décalage. Et là aussi. Du coup, ça, en fait, il faudrait le remonter un peu. Parce que là, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. C'est le rouge. Le rouge, il faut qu'il monte. Yes ! J'ai fait une série de deux t-shirts. Encore des tests, toujours. Je vous passe l'heure. Je ne sais pas quelle heure j'ai commencé. Et par rapport à maintenant, regardez-moi ces deux pépites. Regardez. Je pense que c'est parfait parce que là, le trait sur le côté, là, autour, c'est fait exprès. Et là, il y a deux couches en plus. Et l'autre, c'est celui-ci. Là, il n'y a qu'une couche de blanc. Regardez. En vrai, c'est parfait à 98%. Je pense qu'on va se faire une dernière série complète. Et si c'est bon, on va enfin commencer. Let's go. Ça y est, je viens de finir la dernière série, comme je vous ai dit, de test. Content. Incroyable. On conclut qu'on va pouvoir démarrer. Je stresse. Honnêtement, je stresse de ouf. Parce que là, ce n'est pas mes t-shirts. Ce sont les t-shirts du client. Ma première commande, c'est une grosse commande. Enfin, c'est une grosse commande. Il y a 50 exemplaires. Et il y a deux logos. Donc là, on a fait juste le logo numéro 1. Tout le temps de calage. Je ne sais pas, ça doit faire 3 heures. J'y suis. Après, il y aura le dos à caler. Mais bon, je commence à capter. Voilà. On va voir ce que ça vaut. Je pense que je vais vous mettre un petit timelapse. Je vais vous mettre 2-3 plans de la prod. Et je pense que quand je vais vous reprendre, il fera probablement nuit. A tout à l'heure. Je ne sais pas quand. Je crois que j'ai compris. C'est tout. C'est pouce presse pour le prix. Du prochain trou. Du prochain cri. Du prochain crew qui les épousera. On est tous des rats. On bouffe de la fumée crade. Et on tousse du gras. On tousse du bois. Quand on monte en grade. Et que nous poussent des bras. Tu retrouveras pas mes dépris. Le jour où tout se dévra. Je fais du bruit à mon échelle. Il faut pas que ça t'effraie. Ça devrait faire du frais. Chez les frères. Alors je donne du bruit. J'avance tout près. Je crois que j'ai compris. C'est tout. C'est fou. C'est presque pour le prix. C'est pas ce qu'on trie. Leur envie de gloire a l'air d'un combat contre l'oubli. Moi j'écris pour mon envie de voir l'humain qui me lie. Et le mal qui plie. Il manquait plus qu'un peu de plaisir pour être accompli. Pourtant on t'arrête pas de médire sur le décor qu'on plante. C'est pas du carton plein. Ni du coeur tout plat. C'est de l'écart qu'on se plaint. Je connais qui complote. L'équipe complète. Des plaques pour la première qui les plante. Et la paix qu'ils pourront claquer dans la flotte. Avant de couler. Ceux qui veulent pas se fouler. Je connais qui sont short. Alors ils sortent un slope trop moulé. Bonne nouvelle. J'ai fini tous les devants des t-shirts. Donc ça c'est carrément incroyable. C'est trop stylé. Je suis trop content. On vient de finir les 50. Maintenant on va passer au dos. Parce qu'il y a un petit logo. Deux couleurs aussi à faire dans le dos. J'ai pas filmé les réglages. Parce qu'en fait c'est la même que celui de tout à l'heure. Bon bah écoutez les gars c'est parfait. Regardez le rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada